Non, maman ils vont accepter là, je peux pas croire qu'ils vont pas accepter Comment? Comment? YES! OH! OH! LET'S GO! CONNOR BETTER! Les deux sont les plus, si je peux la fin de mes deux. Allez, allez! Let's go les gars! Let's go! On a le deuxième! Let's go! Allez! On va aller le piquant! Le bel to! Le bel to! Le bel to mon gars! Let's go! Let's go boys! Allez, la chance! Oh! David Pasternak! Ça c'est très très bien! Yes! David Pasternak! Yes! David Pasternak! Let's go! 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 Hey yo tout le monde! C'est Gaming Taka! J'espère que vous allez bien! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NHL 22. Aujourd'hui on va tout simplement continuer notre aventure en franchise comme la dernière fois. Donc la suite du repêchage. J'espère que vous avez, que vous allez aimer. N'hésitez pas à like, vous abonner et à mettre des commentaires. Donc du coup je vous souhaite bonne vidéo au tout le monde! Donc aujourd'hui on va continuer ça, on va voir qui a accepté de signer avec nous. Donc pour commencer on a Thomas Hert, David Perron, Marc Giordano, Ryan Strom. Donc ça c'est vraiment les 4 joueurs les plus intéressants ou pas mal les seuls intéressants dans les agents libres de cette année. Ok, ça a fini de simuler. Donc on va éditer nos lignes. Bon, j'ai fini de éditer mes lignes. Je vais mettre les captains maintenant. Donc ouais, il met des vues, d'après copy tour, puis comme assistant. Je vais y mettre... Ouais, je vais... Non, je vais pas mettre Brian Burns vu que je vais sûrement les changer. Je vais mettre Weber. Ok, là je vais faire les roster moves vu que la dernière fois on avait repêché un jeune joueur quand même bon, assez prometteur. C'était qui? Je me souviens plus c'est quoi son nom. Merde. Pas lui, pas lui. Mais il est pas là ou? Ah non, c'est lui, c'est Camel. Je m'en souviens. Ok. Comme ça. NHL. Ok. Best AHL lines. Fait que là, on va aller éditer nos lignes de la NHL. C'est parti. Je vais juste checker. Il est quoi lui? Il est right, right wing. Je pourrais limite le remplacer par Veracek. Je vois Kim Camelot. Ou, à moins que je le remplace par Radulov. Juste pour voir. Mettons que je mets Radulov sur une autre ligne là. Pour voir Scanner, il est pas tant bon que ça là. Mettons que je le remplace par Camel. OK. Ça ferait du sens ça de même. Camel, Veracek, Thomas Hertel, Jamie Benn, Ryan Strom, Phil Castle, Alexander Radulov. Jonathan T. Ok, ok. Ça a l'air pas pire de même. Fait que là, après. Ben, c'est tout. Désolé. Je pense que c'est pas mal tout. Oui, ça a l'air bien de même en plus les lignes. Fait que oui, je vais laisser ça comme ça. Puis, on va commencer à simuler quoi. On va commencer à simuler. Donc là, on a le premier tableau du repêchage. Donc, tu as Colin Calder. Connor Bader. Truc Mangone. Je peux le mettre aussi. Rinas. Levis. Connor Levis. Je vais aller checker un peu. Et qui est très de compétition. C'est moins. C'est pas très bon ça. Ouais. Je pense que je vais repêcher Connor Bader. Parce qu'il est très, très, très bon. Je sais qu'il y a un peu là. à plus de compétition. Ok. C'est pas pire aussi. Ok. Juste. Vu qu'on est au début de la saison. Et tabarnak. Sur trois matchs. J'en ai perdu trois. C'est que ça commence mal. Ok. Comme je disais. Vu qu'on est au début de la saison. Euh. Je vais direct échanger mon premier choix de repêchage. Je vous laisse. Encore. Bon. Bien. Je vais laisser faire. Parce que les frères. Ils me font tout chier là. C'est bon. Deuxième tableau, je crois, du repêchage. Lui, il est intéressant. Non, lui, il ne m'intéresse pas. Bon, c'est reparti. Bon, c'est reparti. Vous avez vu qu'un orbédor franchise, super bon. C'est pour ça, justement, que je le voulais. Il est vraiment bon. Donc, du coup, c'est reparti. Ok, ça va déjà mieux que la dernière fois. Il était pas chez nous, lui, Matt Dumba. Non, je pense pas. Tyler Seguin. Ok, c'est pas trop intéressant. Mais honnêtement, je vais profiter du fait que c'est le Thread Deadline pour essayer de me trouver un first round pick. Donc, moi, je serais prêt à mettre l'autre queen avec mon premier round. Je vais prendre ça, 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 puis ça. Ouais, je vais mettre ça pour commencer. Fait que eux, ils sont intéressés. Ah ouais, ben ouais, mais ils n'ont pas de first round pick cette année. Washington. Ouais, il y en a un. Je vais essayer. Ouais, mais ils vont faire les playoffs. Fait que ça, c'est vrai. Oh, eux, par contre, sont mal. Fait que je pourrais. Oh. En vrai, ça vaut. Ouais, rejeté. Je vais mettre ça. Puis ça, je sais pas, je vais essayer ça avec. Bon, rejeté, d'accord. Une équipe, tu sais, qui a pas beaucoup de victoire. Genre, eux. Je sais, ce serait bien, là. Colisse. Bon, lui. Ça, ça, ça. Ça. Yes, sir, les boys. Yes, sir. Bon, fait qu'on a fini le... Je pense qu'on a fini pas mal le trade deadline. Donc, la limite d'échange. Donc, c'est reparti pour la simulation. Je pense que c'est le troisième, quelque chose comme ça. Bon, même chose. Donc, là, je vais arrêter d'arrêter la simulation pour les tableaux. Parce que ça reste pas mal comme ça jusqu'à la fin. Fait qu'à la fin, je vais le faire la dernière fois. Après, les séries, je vais regarder le tableau et tout. Mais en attendant, je vais continuer. Alors, ta gueule série. Je vais continuer de simuler. Donc, c'est reparti. Donc, on va simuler jusqu'au... Aux séries. OK. OK, donc, c'est parti. Trois premiers matchs. On les simule. Victoire, défaite et victoire. Yes. Après. Défaite et victoire. Yes. Après. Victoire! On passe au prochain... Au prochain... Au prochain round. Des séries. Non, enfin... Ta gueule, série, je t'ai dit. Je parle pas de toi. Je parle des séries, là. OK. Donc, on va continuer. T'asé, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, là. Mais elle arrête pas de s'activer pour rien, frère. OK. Défaite, victoire, victoire. OK, on a une défaite. C'est un peu dommage. Mais, bon. Qu'est-ce que vous y voulez? Victoire, victoire! Yes. On les a presque balayés. OK. C'est toujours pas fini. D'accord. Bon. On va aller voir ça. Ah non, c'est vrai. J'ai dit que j'arrêtais, vu que ça changeait plus. Mais d'abord, je vais attendre. Je vais pas regarder en profondeur avec vous. Donc, c'est parti. Trois premiers matchs. Victoire, victoire. Et victoire! Oh! Ça commence... Ma foi, très bien. Je pense qu'on a pas mal gagné. Ouais, c'est ça. On a gagné. Donc là, on est rendu en finale de la coupe Stanley. Oh! Premier match défaite. Ça, ça fait mal. Après, défaite et défaite. Oh! Bon, bon. OK, ouais. Ça commence très mal. OK, je vais simuler ça. OK. Un, un. Deux, un. Vous savez quoi? Je vais même pas jouer passer de la triche. Oh! Bon, bon. Et 6-1. Bon, on a pas gagné la coupe Stanley. Donc, ben dommage. Bon, on se reprendra l'année prochaine avec Connor Bader si on réussit à le voir. J'ai envie de dire... Ouais. On va simuler jusque là. Puis là, il va y avoir le nouveau tableau du repêchage. Donc, on le regardera. Et on va aussi regarder les trophées. Oh! Quand même, 19 points en 19 games. C'est pas pire. Pas pire. Oups! Désolée. Je n'ai plus de batterie dans ma manette. Ok, je suis de retour. J'ai changé de manette. Ma manette n'avait plus de batterie. Donc, on va regarder les trophées. Je sais pas si on a gagné le... Je pense pas que... Ah, merde, non. Pas des mustats. Je sais pas si on a gagné le trophée du président. Je pense pas. Ah oui! On a gagné le trophée du président. Nice. Skin. Ok. Price. Price. D'accord. Oh! Ben... On va simuler encore. Ok. Fait qu'on va avancer d'une journée. Bon. Voilà. On va aller voir... La classe... Du repêcheur. Ok. Lui, il a monté d'un rang, là, lui-ci. Roberto Stobid. Il me faut vraiment qu'on a rebé d'or, ça, c'est sûr. Bon. On va avancer encore d'une journée. On va regarder les joueurs qui se sont retirés. J'espère qu'il n'y a pas de mes joueurs. Par contre, ça ferait mal. Patrick Marleau, il n'est pas chez moi. Et... Non! Aucun joueur chez moi. Bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va avancer encore d'une journée. D'accord. D'accord. Ça, je m'en fous un peu. Ouais. On va continuer. Parce que je ne fais pas les... Ok. C'est la journée du repêchage. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, là? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc, là, mon temps, il est compté, bien sûr. Je ne sais pas, ils ont fini dans quelle position, là, mais... J'espère qu'on finit bas. On va voir ça tout de suite. DraftPix... Ok, ok. Ce n'est pas le meilleur, mais ça va. J'ai pas... Je ne sais pas s'ils acceptent. Ouais, non. J'avoue, c'est clairement passé ça. Ça fait que je vais mettre des... Des... Des autres années. Donc, lui... Lui... Et lui. Je ne sais pas s'ils vont accepter. Normalement, ils acceptent, là. Yes! Mesdames et messieurs! Devinez qui on a! Eh bien, vous allez voir tout de suite. Ben, on a Conorbidor, quoi! Attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il nous faudrait le cinquième tour en plus. Comme ça, on aurait Air Stop Beat. C'est parti! On a eu Conorbidor. C'est parti pour le cinquième choix qu'on va essayer d'avoir. Normalement, je vais essayer de faire une bonne offre. Avec un premier round. Avec un autre premier round. Juste ça, ça vaut, je pense, en vrai. Mais je vais racheter des deuxièmes avec. Je vais racheter, je reçois, là. Normalement, ça vaut, en vrai. Yes! Bon, ben, on va se mener jusqu'à ce choix-là. Puis, on va faire notre choix, quoi, mon gars. Eh bien, voilà! Eh bien, voilà! On l'a Air Stop Beat. Le Belto Stop Beat. Yes! Puisque là, on va trade nos autres choix de repêchage pour, bien sûr, essayer d'obtenir des choix de l'année prochaine. Et je dois vous avouer que là, on est très, très bien. Donc, on va faire If Regents et après, ça va être la fin de la vidéo. Ok, d'ailleurs, je veux vous dire Connor McDavid, lui, il est franchise. Donc, franchise, c'est un grade dont on va dire que les joueurs ont. Et, dans le fond, par exemple, McDavid, lui, il est franchise. C'est-à-dire qu'il va devenir très, très bon comme, justement, regardez, 96 d'Overall. Donc, ça veut dire que Connor Bedor est à peu près comme McDavid, quoi. Donc, c'est vraiment bon. Donc, là, on va re-signer nos joueurs, quoi. Que Saul, Gatilaf. Puis, après, j'ai hâte de voir les agents libres de cette année. Je vais re-signer Jonathan Thieves. Tom Atata, bon. Je vais re-signer, mais c'est plus pour la valeur qu'autre chose. du Kincaid. Ouais, lui, il me semble, il était bon dedans, mes lignes. Fait que je vais le re-signer. Connor Bedor. Oh. Non. Lui, on signe à 9,25 millions, quoi. Roberto Stobis. Voilà. M. M. Shaw, c'est qui, lui? Il a 24 ans. Bon, je vais le mettre en RFE, là. RFE, c'est que, dans le fond, c'est justement un agent libre. mais les personnes, ils doivent me donner des choix pour le repêchage en échange. Même pas, ils sont obligés d'accepter leur offre. C'est juste, ils proposent une offre. Donc, ça se peut qu'ils n'acceptent même pas donc qu'ils restent avec moi et qu'au fond, au final, ils me donnent quand même un choix, vous voyez. Donc, c'est quand même assez bon. C'est Picard. Bon, je vais les re-signer parce que, voilà, quoi. C'est un peu la haisse en rouleur, mais... OK. Est-ce qu'ils ont... Qui a accepté? Donc, Kate, Gincard, Picard, Pavelski, Taves, Genselaf, Castle, Kate, Tatar, Benar, Roberto, Stobbies. Bon, tout ça, on s'en fout un peu, honnêtement. OK. Agent, free agent, agent libre, allez, de la chance. Oh! David Pasternak! Ça, c'est très, très bien. Yes! David Pasternak! Sinon, on a Tarasenko, Vladimir Tarasenko. On va le signer aussi, bien sûr. Voilà. Lui, c'est Tage Thompson, je crois. Non. Oh! Matt Dumba! Lui, on va trade. On va y faire un contrat, on va pas trade puisqu'on l'a pas encore. G.T. Comfort. Non. Evgeny Malkin. Oh! Il est descendu. OK. Il a eu une mauvaise saison, je pense. Ah! Il est pas tant pire que ça, sa saison, honnêtement. OK. Euh... Pi-su-ter. 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 Pi-lui, c'est Denis-Ju-a-truc-binouche. OK. Fait qu'on va checker les gaulleux. Euh... Oh! OK! On a Samsonov et Nedeljkovic. Je vais faire un contrat Nedeljkovic. Je pense qu'il va accepter le contrat, quoi. Ouais, c'est vrai, faut pas faire ça, faut faire ça. Yes! Tara Sanko, Dumbo, yes, yes! Yes! Yes, les mecs. David Pasternak. Bon, ben, on a eu tous les joueurs qu'on voulait. Donc, on va s'arrêter là, quoi. Donc, tout le monde, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment complètement gratos, quoi. ça prend deux minutes de votre temps et en plus, si vous avez bien aimé ma vidéo, vous pourrez voir les prochaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo à un pote si vous avez vraiment aimé et que vous pensez qu'il pourrait aimer. Et, ben, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires dans la vidéo, hein. N'hésitez pas. Donc, du coup, tout le monde, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.